... Le but de cette présentation, c'est de montrer un petit peu notre utilisation de pitons à l'université Lyon 2 lors de la mise en place d'un référentiel, et notamment pour ce qui concerne l'alimentation des annuaires. Donc très rapidement, qui je suis, donc en contacté, voici mon adresse mail. Mes activités à Lyon 2 sont quand même plutôt orientées chef de projet et assistant à maîtrise d'ouvrage pour d'autres projets que celui que je peux présenter aujourd'hui. Et j'ai essayé toujours de garder une partie de développement dans mon activité, parce que c'est plus ceux qui m'amusent que n'ont pas l'aspect chef de projet. Donc le plan de cette présentation, c'est de vous expliquer les objectifs du projet, l'architecture telle qu'elle peut être utilisée, pourquoi nous avons fait le choix de pitons et de plpitons, plpitons étant le langage que nous utilisons sur la base de données PostgreSQL pour certaines opérations. Un petit rappel sur l'annuaires LDAP, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît les annuaires LDAP dans l'assistance ou si vous les utilisez beaucoup. Les résultats que nous avons obtenus avec pitons, que ce soit à la fois sur le LDAP et sur l'Active Directory. Et enfin la conclusion sur ce qu'il nous reste un petit peu à faire. Donc un des problèmes qu'on compte dans une université, c'est qu'on a quand même des contraintes assez particulières. On a à peu près 50 000 comptes utilisateurs qui sont créés par différents systèmes. Et notre objectif, c'est vraiment d'avoir un point important sur la qualité des données parce qu'on a beaucoup d'erreurs de saisie. C'est pour essayer d'éviter, quand il y a deux individus qui viennent par deux endroits différents, de leur créer plusieurs comptes utilisateurs. Sachant que notre objectif, c'est de gérer les accès au mieux possible. Ça veut dire qu'un personnel de l'université ne va pas accéder au même endroit qu'un étudiant. Un invité qui va pouvoir venir pour assister à une conférence va aussi devoir avoir des accès différents sur une période plus restreinte. Alors que par exemple sur un étudiant, on va lui laisser les accès jusqu'à six mois après son départ de l'établissement. On a un système un petit peu hétérogène à l'université avec principalement des serveurs qui sont sous Linux ou sous FreeBSD. Donc toute l'authentification est faite à partir d'annuaires LDAP. Et on a principalement les postes de travail qui sont faits sous l'environnement Microsoft et donc qui utilisent l'Active Directory. Une de ces problématiques d'avoir deux systèmes différents, c'est justement qu'il nous faut qu'on assure le mot de passe unique à l'utilisateur pour que lui, il se moque un petit peu de savoir si l'authentification est faite sur un annuaires LDAP ou sur un Active Directory. Et c'est ce que je disais, on a des problématiques propres au monde universitaire dans le sens où on a environ 50 000 comptes utilisateurs et on va avoir au moment de période d'inscription étudiante des centaines de comptes par heure qui vont être créés. Ce qu'on ne va pas avoir dans une entreprise qu'on pourrait avoir d'une même taille. Donc on a certains soucis de performance à obtenir. Donc très rapidement, l'architecture qu'on utilise, on va avoir de l'amont à l'aval, on va avoir différentes bases de données métiers. Une pour gérer les étudiants. Donc ça pourrait être alimenté soit en direct par les services de scolarité, soit par les étudiants qui vont s'inscrire par le web ou par les exports, les données qu'on va recevoir, enfin de l'ex-APB, de Parcoursup. Maintenant, les personnels, de la même façon, soit ils vont pouvoir se déclarer par une interface web qu'on a pu développer, soit par les gestionnaires RH de l'établissement. Et après, on a tout un paquet de bases tiers, on va dire. Dedans, on va avoir les vacataires de l'établissement, on va avoir des invités. On va aussi, par exemple, avoir des étudiants co-accrédités. Nous, sur la place lyonnaise, il y a des étudiants de Lyon 1 qui vont pouvoir venir suivre juste quelques cours dans l'établissement. Il va aussi falloir qu'ils puissent s'inscrire et qu'ils puissent remonter pour avoir un compte utilisateur, pour pouvoir venir s'authentifier sur les postes de travail, qu'ils puissent accéder à la plateforme de cours, que les professeurs de Lyon 2 puissent contacter les étudiants plus sur l'adresse mail Lyon 2, quitte à ce près que l'étudiant mette un lien sur l'adresse Lyon 1 pour ne pas qu'ils s'en rendent compte. Mais on n'a pas à connaître d'adresse mail extérieure. Donc, on a toute cette partie-là. On a une grande partie aussi des bergers, où avec l'université, on va avoir des chercheurs du CNRS qui vont venir pour quelques mois, voir certains pour les labos qui sont en double tutelle, qui vont être à temps plein. Et notre objectif dans le référentiel, c'est de pouvoir savoir, notre individu, il peut être à la fois étudiant, il peut être personnel. L'exemple typique, l'étudiant personnel, c'est, mettons, on va avoir des étudiants qui vont aussi avoir un contrat, parce qu'ils vont travailler à la bibliothèque, mettons, de l'université. On peut avoir, enfin, selon le statut des thésards, ils vont être personnel, étudiant, selon le type de thèse qu'ils peuvent avoir. Et le but, c'est de pouvoir les identifier pour savoir que tel individu, il représente tel étudiant ou tel personnel. Et donc, de corriger toutes les erreurs de saisie qu'on peut avoir dans les bases de données métiers pour essayer d'avoir la donnée la plus propre possible dans le référentiel. Donc, cette alimentation-là est faite avec un ETL. Enfin, on n'a pas vraiment besoin de, pour simplicité, c'est ce qui avait été choisi initialement. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations dans le référentiel, on a deux possibilités. Soit on peut alimenter des applications métiers de la même façon par un système de crône qui va alimenter les applications métiers. soit sinon en direct, où les applications vont pouvoir aller lire des informations dans le référentiel pour être au moment de, en direct, pour avoir l'information initiale. Et j'ai un petit peu séparé parce que, même si c'est une application métier spécifique, il y a tout ce qui concerne l'alimentation des annuaires. Je dis des annuaires parce qu'on a trois annuaires. Donc, ce que j'ai pu dire, on a deux annuaires LDAP. Un annuaire qui est plus, je dirais, au bout du jour. Et puis, on a un annuaire historique sur lequel on essaye de débarrasser. Mais on a encore beaucoup d'applications qui étaient greffées dessus. Et après, on a tout l'ensemble des applications métiers. Donc, ça peut être la réservation de salles de cours ou pour les plannings des étudiants. Pour essayer d'expliquer, c'est peut-être pas très lisible, c'est peut-être un petit peu petit. Notre objectif, là, ça représente juste ce qui concerne les annuaires. Notre objectif, c'est d'avoir une classe, ici, la classe, je l'appelle la classe personne, qui est plus la classe qui représente les informations qu'on a au niveau référentiel. Et c'est de déduire de cette classe personne les classes people qui vont correspondre aux liens qu'on a entre la classe sur l'annuaire SUPAN. Dans l'annuaire AD, on aura une classe user. Mais après, on aura une classe propre à Galan qui était notre annuaire historique. Alors, pourquoi tant de classe et pas un lien direct ? C'est aussi par souci de lisibilité, parce qu'on peut avoir des champs qui ont une signification différente. Dans le sens où, ici, l'attribut CN qu'on peut avoir dans notre annuaire LDAP va correspondre au common name, vraiment au nom usuel de la personne. Alors que le champ CN qu'on peut avoir dans l'AD va correspondre au login de l'individu. Donc, c'est un petit peu pour pouvoir, en créant la classe people à partir des données de personnes, et pouvoir rajouter des classes autant que nécessaire en fonction de nos différentes applications sources. Et là, après, de faire les opérations pour construire les attributs qui vont bien à partir des attributs qu'on pouvait avoir dans la classe personne. On va avoir aussi d'autres différences, où par exemple, actuellement, dans notre annuaire SUPAN, on va avoir aucune information en ce qui concerne les alias de messagerie que les personnes vont pouvoir avoir, alors qu'on aura les alias de messagerie dans notre annuaire AD, avec un champ spécifique, avec un nom qui n'existe pas dans notre annuaire SUPAN. Alors, après, je reviendrai sur les annuaires, mais pourquoi Python, étant donné qu'à l'université, ce n'était pas un langage qui était utilisé encore il y a deux ans ? La plupart des développements qu'on peut faire sont soit en Java, soit en PHP. Il y a un biais, je dirais, positif par l'essor que peut prendre le langage et par les différentes, je dirais, formations qu'il peut y avoir, dans le sens où le langage Python a été introduit dans les classes préparatoires aux grandes écoles, et il y a beaucoup, il y avait eu un article où il y a beaucoup d'universités américaines qui utilisent Python comme langage d'introduction à l'informatique. Donc, il y a une certaine qualité des formations en ligne. Moi, quand j'ai essayé de m'auto-former à Python, j'ai suivi les MOOC qui peuvent être présents sur IDX et qui sont réalisées par le MIT, ainsi que le tutoriel qu'on peut avoir dans la documentation de Python et qui explique assez bien l'ensemble de la librairie standard. Étant donné qu'à la base, j'ai plus des connaissances en langage C ou en langage Java dans les expériences que j'avais pu avoir précédemment. Notre besoin aussi, c'était de changer de base de données. On utilise beaucoup les bases de données Oracle et avec les problèmes de licence qu'on peut rencontrer avec Oracle, c'est essayer de sortir un petit peu de cette problématique financière qu'on rencontre. Mais c'était aussi, notre nécessité, c'était d'avoir un langage, je dirais, de script pour faire des données qu'on ne pouvait pas spécialement faire en SQL ou en PGSQL et de pouvoir utiliser PL Python. Je reviendrai un petit peu après pour montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire en PL Python. Un des besoins forts qu'on a, c'est l'alimentation des annuaires. Donc il y a la bibliothèque LDAP3. Elle est très bien faite et il y a une documentation tout à fait de qualité pour pouvoir la prendre en main. Il y avait aussi, c'est l'avantage qu'on peut avoir dans le secteur public, un petit peu le temps et de pouvoir apprendre un nouveau langage. Et c'était de préférer un langage interprété pour faire certaines opérations pour plus des problématiques de lisibilité plutôt que la lourdeur qu'on pouvait rencontrer avec Java notamment. Lors de la documentation officielle, le langage des procédures PL Python permet d'écrire des fonctions PostgreSQL avec le langage Python. Donc notre but, c'est de pouvoir faire certaines opérations qu'on ne peut pas faire en PL, PGSQL. Par exemple, dans les annuaires, il y a certains champs où il ne faut pas garder les caractères diacritiques. Alors autant en français, on rencontre peu de problèmes parce que les caractères diacritiques, ça va surtout s'arrêter aux accents. Mais si on voulait pouvoir traiter des caractères un petit peu comme le tilde en espagnol, on pourrait facilement le faire en Python. C'est aussi pouvoir déclencher certaines opérations pour, lors d'une insertion dans la base de données, pouvoir envoyer des mails à l'utilisateur. C'est être capable de communiquer avec des systèmes extérieurs. Par exemple, une mise à jour d'un autre référentiel dans le schéma que j'avais montré va pouvoir faire une mise à jour en direct sur une base de données métier de façon à ce que l'utilisateur n'ait pas à attendre une mise à jour qui serait ordonnancée. Donc l'avantage de PL Python, c'est que ça permet vraiment d'écrire des propres modules Python qui peuvent être complètement indépendants de la base de données, pouvoir les appeler. Pour ça, il suffit de configurer la variable PythonPath de PostgreSQL. L'avantage de Python, c'est qu'on va pouvoir aussi traiter très finement les logs en fonction de l'environnement sur lequel on peut travailler. Et on s'en sert vraiment comme glu entre les applications plutôt entre le référentiel et les applications aval pour ce qui concerne les annuaires, les bases de données, l'envoi d'email, pour pouvoir mettre à jour tout ce qu'on peut avoir besoin. Et c'est vraiment le PL Python, c'est nous, on s'en sert comme uniquement quand on en a besoin. Parce qu'on n'arrive pas à faire en SQL, on va essayer de le faire en PGSQL. Et ce qu'on ne peut pas faire en PGSQL quand on essaye de communiquer avec l'extérieur, c'est de le faire en PL Python. Donc, un petit rappel sur le LDAP. LDAP, c'est un protocole et ça permet l'organisation hiérarchique des données. Donc là, j'ai pris un exemple de notre annuaire Supan tel qu'on peut avoir, où on va après être découpé, on va pouvoir gérer les groupes, les individus et les structures. Et dans l'OU People, on va pouvoir stocker tous les individus. Là, j'ai mis un petit peu un exemple. Les données vont être à plat, les données d'une feuille. J'ai mis un exemple sur un compte que j'ai créé. Donc, dans un URLDAP, on va avoir des classes qui définissent certains champs qui sont obligatoires. Ici, on les voit en gros, les champs obligatoires. J'ai juste mis certaines classes. Et on va avoir différentes valeurs. Et sachant qu'on peut avoir des champs qui sont mono-valués et des champs qui sont multi-valués. Des champs mono-valués, par exemple, on va avoir l'UID number. Et en champ multi-valué, on va avoir le champ EduPersonAffiliation qui permet de typer l'individu. Je ne sais pas marquer, mais c'est exactement le même principe. Dans les groupes utilisateurs, on va pouvoir avoir un utilisateur et on va avoir des groupes d'utilisateurs et des groupes d'administrateurs. Donc, rapidement, pour parler de la bibliothèque, enfin, LDAP 3. Elle est compatible 100% Python. Et l'avantage, comparé à un Vrapper qui existe, qui est plus branché sur OpenLDAP, elle est compatible Python 2 et Python 3, sachant que nous, on a uniquement travaillé sur Python 3. La documentation est de très bonne qualité. J'ai pu contacter le mainteneur pour certaines évolutions du code. et il a fait les modifications nécessaires. Elle permet toutes les fonctions de CRUD qu'on peut avoir besoin pour mettre à jour un annuaire. Elle permet le support de sécurité, que ce soit TLS ou SSL. Et elle gère la spécificité de l'Active Directory qui gère le mot de passe d'une façon différente. Après, juste un petit exemple, pour la synchronisation du mot de passe entre le LDAP et l'AD, notre but, c'est de pouvoir faire modifier, quand l'utilisateur souhaite modifier un mot de passe, c'est de pouvoir le modifier qu'il soit modifié et qu'on ne le garde pas, qu'on ne le stocke pas de manière enclaire ou chiffrée. Et donc, du coup, on arrive à avoir une fonction très restreinte dans ce que j'ai mis. En utilisant les contextes manager, on n'a pas à alourdir le code avec des try-catchs comme ce qu'on pourrait avoir en Java. Après, les quelques résultats qu'on a obtenus sur les tests que j'ai faits, ça vaut ce que ça vaut, parce que ce n'est pas vraiment les mêmes machines qu'on peut avoir, ce n'est pas les mêmes versions entre Supan et l'AD, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc nous, on n'a pas vraiment de soucis, parce que ce qu'on va avoir dans le pire des camps, on va avoir des centaines de comptes à créer à chaque début, donc on sera vraiment là. Mais même si on avait beaucoup de comptes à créer, ça se crée très rapidement avec entre 15 et 20 champs dans les annuaires. Donc c'est juste pour montrer comme ça évolue. On voit que Supan évolue bien plus vite, surtout à partir de 10 000 enregistrements. Pour la modification d'un attribut, la modification du mot de passe dans l'AD est beaucoup plus longue que dans l'annuaire Supan, où après les champs sont relativement proches. Donc pour conclure, notre utilisation telle qu'on l'a, notre environnement de travail, c'est d'utiliser du CentOS 7, du PostgreSQL 9.2 et du Python 3.3, ce qui n'est pas les technologies les plus récentes, mais on est un petit peu contraints d'utiliser CentOS 7 et d'utiliser les packages qui sont dans la distribution standard. Nous, on n'a pas... On avait, comme j'ai pu le dire initialement, des volumétries de 50 000 comptes. On n'a pas eu de contraintes, enfin, contraintes majeures qu'on peut avoir comparer à une entreprise, c'est vraiment de pouvoir prêter plusieurs centaines de comptes en quelques heures. J'avais fait quelques tests en utilisant du multithreading, du multiprocessus ou de l'asynchrone. Vu que c'est à la mode, il fallait un petit peu savoir ce que ça permettait de faire. Et autant sur un réseau externe, on avait un gain important ou on avait un rapport de 5 à 10. Moi, quand j'ai pu le tester de chez moi, autant sur le réseau interne de l'université, en filaire, on avait un gain de 50 %. Donc, alourdir le code un petit peu inutilement, surtout qu'un des points bloquants, c'est plus le serveur qui va mettre du temps à répondre. Ça a été de garder les choses le plus clair possible. Après, c'est un petit peu le retour. Donc, un ancien développeur Java, il y a plusieurs choses, enfin, que dans le langage, je me qualifierais comme faux débutant en Python. C'est l'indentation, c'est un des problèmes, moi, que j'ai pu rencontrer quand je pouvais être prestataire de services en Java ou selon les projets sur lesquels on était, comment on indente le code, est-ce qu'on met la collade en bout de ligne sur la ligne d'après ? Au moins, là, on n'a pas ce type de problème à rendre compte. C'est l'utilisation de contexte manager qui permet, lorsqu'on définit un petit peu notre API bas niveau, de ne plus avoir à traiter les try-catch, de s'occuper, est-ce qu'on a bien fermé les connexions, les choses comme ça. C'est les opérateurs, enfin, splat et double splat. Quand on a, nous, les problèmes qu'on a, c'est qu'on va renvoyer, quand on crée nos objets, des animaires ou d'applications métiers, on va envoyer une liste importante d'attributs. Et le fait de pouvoir passer soit avec une liste, soit avec un dictionnaire, ça permet, enfin, de rendre plus léger cette partie-là. C'est l'utilisation, enfin, de compréhension de listes. Après, c'est un langage qui facilite l'architecture et qui permet, enfin, d'être synchrone pour mettre à jour les différentes données. Donc ça, c'est un élément positif vu qu'à l'université, il y avait quelques réticences à utiliser, enfin, le langage Python. C'est un petit peu la problématique, enfin, du changement qu'on peut avoir à l'université, mais dans toute entreprise. On est habitué à faire quelque chose. Pourquoi changer alors qu'on arrive à faire ? Et ce qui avait été décidé, c'est de prendre un petit peu une stagiaire débutante, on va dire, débutante entre guillemets, parce qu'on va dire qu'elle avait peu d'expérience en développement et de montrer qu'au bout de trois mois de stage, on arrivait déjà à obtenir des résultats très intéressants. Il était complètement différent, si vous connaissez, enfin, les bibliothèques de tout ce qui concerne l'annuaire pour en Java ou JNDI, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus difficile d'accès. Après, le futur, ça serait améliorer le compte existant parce que quand on a commencé, on était vraiment débutant alors que là, on commence à avoir un petit peu expérimenté l'art de devenir un peu Pythonique. C'est sur notre référentiel, c'est être capable de faire des web services, alors peut-être avec Flask ou peut-être avec autre chose. Et enfin, pour terminer, les remerciements, moi j'apprécie particulièrement la communauté du logiciel libre et celle de Python en particulier, étant donné que j'étais capable, de trouver toutes les formations et sur les forums, toutes les réponses aux questions que j'ai pu avoir. Mes collègues de l'université Lyon 2 qui m'ont aidé et puis certains qui m'ont soutenu dans cette démarche d'utiliser Python. Et enfin, du coup, l'ex-meilleur stagiaire du monde, comme elle s'appelait, Mathilde, qui est devenu depuis une vraie Pythoniste et qui a participé à une conférence hier. Merci. Donc, si vous avez des questions. Oui. Vous avez indiqué que votre source d'information en fait, c'est plusieurs bases différentes. Oui. Comment vous arrivez à trouver, à identifier les cas de double ? Vous avez une personne qui est créée dans plusieurs années. Oui. Oui. Alors, nous, ce qu'on... Alors, la question, c'est comment on arrive à identifier les doublons selon les bases de données métiers qu'on peut avoir. Donc, nous, on se fixe, on essaye d'enlever les caractères, pour faire moins savant que diacritique, les caractères accentués, on va dire, on les supprime de tout ce qu'on peut avoir. On supprime les espaces ou les tirets qu'on peut avoir dans les prénoms composés. Et on estime que si une personne a le même prénom, le même nom usuel ou le même nom de famille et la même date de naissance, c'est les mêmes individus. Alors après, c'est sûr que si on a un Jean-Luc et puis à un moment que ça a été mal saisi, il y en a un qui va être saisi à un endroit JL, on ne sera pas capable. Mais disons que si on a un Jean-Espace-Luc ou Jean-Tiré-Luc ou Jean-Tiré-Luc en minuscule, en majuscule, ça, on sera capable de le traiter. Après, ça marche relativement bien. Le vrai problème qu'il y a, c'est les erreurs de saisie qu'on peut avoir où en fait, dans les bases de métiers, souvent, ça arrive beaucoup pour les personnels extérieurs où il n'y a pas la date de naissance et les gestionnaires qu'on peut avoir dans l'établissement vont dire en attendant, on met la date 1900 pour pouvoir le reconnaître, mettons. Et là, c'est vrai que là, on n'est pas bon quand la date en entrée n'est pas correcte. Donc après, on a un petit peu à intervenir pour essayer de corriger les données un petit peu à la main. On préfère être trop laxiste, voire pour créer trop de comptes et les corriger à postériori plutôt que d'être trop restrictifs parce qu'on ne peut pas se permettre, vu le type de population qu'on a à l'entrée, d'être trop restrictif. On ne peut pas avoir une qualité, on ne peut pas forcer les utilisateurs à saisir comme il faut parce que de toute façon, étant donné les utilisateurs qu'on a, ils vont trouver des subterfuges pour créer n'importe quoi. Dans la gestion RH, normalement, il y a le numéro INSEE qui devrait être correct mais du coup, ils vont mettre un numéro INSEE provisoire si jamais ça ne rentre pas. Donc on est obligé quand même de traiter ça et en expliquant, en essayant de faire un petit peu de la pédagogie, ça ne fonctionne pas trop mal. On a des cas, ce n'est pas parfait mais vu la volumétrie qu'on a, sur les 15 000 comptes étudiants qu'on pourra avoir à peu près chaque année plus peut-être 5-6 000 comptes personnels, on va dire 20 000 comptes qui sont créés chaque année, c'est peut-être, je ne sais pas, 10-20 comptes qui vont vraiment poser problème. Mais on n'est jamais rencontrés, il y a des collègues de Grenoble qui avaient rencontré ce souci où il y avait eu un même individu, enfin, il y avait deux individus qui avaient même nom, même prénom, même date de naissance. Là, on a mis des contraintes en amont mais dans la base de données, on pourrait forcer une inscription si jamais on tombait dans ce cas-là. nous, on n'a encore jamais rencontré ce cas-là pour être bloqué. Est-ce que vous gérerez après une suppression automatiquement dans les années ? Oui, comme c'est fait, après on va faire passer une certaine procédure où après, si la personne, elle va être, lors du processus de suppression, on va après regarder si l'étudiant ne s'est pas réinscrit sur l'année suivante et si jamais il n'est pas réinscrit, on va lui envoyer un mail et lui dire, attention, votre compte va bientôt être supprimé. S'il ne répond pas, s'il ne met pas à jour son dossier parce qu'il ne s'est pas réinscrit, là après, il va passer dans un processus où il va être supprimé des annuaires. D'autres questions ? Si, il y a une petite ? Oui. Est-ce que le RGPD, on ne sait pas justement gérer les données personnelles en les externalisant, je ne sais pas, vers un poste par exemple qui a créé un Rapplen ID ou un tout un peu dans ce style-là pour gérer ce genre de choses ? Est-ce qu'à terme, pour vous, ce ne serait pas une solution pour éviter justement à la fois les boudons et être sûr que quelqu'un ne serait inscrit pas ou autre chose comme ça ? Pour le moment, on n'est pas du tout dans cette démarche, surtout je pense qu'il y a un gros point politique pour ne pas rentrer dans cette démarche d'externalisation, de mise en valeur comme ça et de rester quand même le plus autonome sur nos données. Mais après, l'université, il y a quand même beaucoup de choix politiques et ce n'est pas du tout la décision qui est prise actuellement. Est-ce que les étudiants normalement devraient avoir le droit de modification et de consultation et de tout ça ? Comme c'est éclaté sur plusieurs bases, c'est compliqué ? Nous, on leur fournit, enfin, ils ont une interface pour pouvoir voir leurs données qui est un petit peu une sorte plus d'agrégation des données qu'on peut avoir entre le référentiel et les annuaires plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui, s'ils veulent porter modification, ils doivent passer par vous ou en faisant un requête ? Non, pour les modifications, tout doit être automatique et ils doivent retourner vers le centre d'inscription pour faire modifier les données si leur prénom est mal saisi ou des choses comme ça et ça va répercuter une modification sur les bases de données étudiants, vont faire répercuter les opérations dans les autres bases de données. Tout à l'heure, par rapport aux données, pourquoi vous n'utilisez pas les prénoms supplémentaires puisque généralement quand on enregistre un enfant à l'état civil, il n'y a pas qu'un seul prénom et on en met plusieurs justement pour éviter les données. Parce que c'est très rare que quand les inscriptions sont faites, que les prénoms supplémentaires soient également saisis. Nous, pour le moment, ce n'était pas ce qui est conseillé notamment dans l'Active Directory où normalement il faut désactiver le compte et avec le RGPD, nous, enfin, ou Active Directory, enfin Microsoft, demande à plus désactiver le compte plutôt que de le supprimer. Nous, on supprime, enfin, le compte après pour pas qu'un étudiant ait parti au bout d'un certain délai. après l'avoir désactivé dans un deuxième temps, supprimer le compte pour pas garder, enfin, trace de ces étudiants-là. Et idem pour les personnels. Vous avez une obligation de garder un certain nombre de renseignements parce que je sais que par exemple quand on a un diplôme ils sont enregistrés dans une base nationale mais vous, vous gardez rien. C'est ce que ça veut dire si vous supprimez les... Les comptes en tant que tels, après on va avoir une base historique qu'on garde, je crois, trois ans d'un point de vue réglementaire. Je vais dire que je connais pas très bien cette partie-là, enfin, la base historique qui est gérée sur ce côté-là. Après, la seule chose où on aura l'étudiant, ça sera dans le logiciel de scolarité où l'étudiant, pour le moment, tel que le logiciel est conçu, est gardé, enfin, la durée de vie du logiciel. l'enregistrement serait pas bien, sachant que l'étudiant met un an avant de recevoir son diplôme, en fait, il a deux ans pour réagir. Oui, oui, oui. Non, après, c'est comme ça. Oui. C'est comme la retraite, j'ai un truc vermique là, quand on a la retraite, je n'ai pas de retraite qui n'existe pas. OK. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501